Comment arrêter de s'énerver sur ses enfants quand on est entrepreneur ? Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de différents livres dont l'identité gagnante que vous pouvez retrouver juste en dessous dans la description. Et également, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Alors, comment arrêter de s'énerver sur ses enfants quand on est entrepreneur ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parfois, en tant qu'entrepreneur, on est à fond dans le travail. En plus au travail, on essaie de gérer la pression et du coup, on rentre à la maison. Il y a un enfant qui peut énerver et là, on dit quelque chose et on se dit « Waouh, mince, je ne suis pas assez présent avec mes enfants. » En plus, quand je les vois, des fois, je rentre dedans et j'aimerais arrêter de m'énerver avec eux. Je vais prendre l'exemple pour aller plus loin d'un entrepreneur que j'ai accompagné devant ses salariés, etc. C'était vraiment l'entrepreneur exemplaire, le patron exemplaire, vraiment très bienveillant, etc. Par contre, quand il arrivait chez lui, il disait « Mais Pierre, ça m'énerve là avec ma fille. » Des fois, je lui dis des choses, c'est quand même pas sympa pour elle et ce serait bien que j'arrête de m'énerver. Déjà, je lui ai demandé, je dis « Ok, quand tu dis que tu t'énerves trop avec ta fille, est-ce que tu peux me dire le trop, il vient de qui ? Il vient de quoi ? Par rapport à quoi tu te compares ? » Parce qu'on ne peut pas se dire « Je m'énerve trop s'il n'y a pas de comparatif. » Du coup, il me dit « Ah ben oui, mais par rapport à ma femme, je trouve que ma femme, elle parle vraiment doucement à ma fille, elle fait vraiment attention à elle. » « Ok, toi du coup, trouve le moment à ta fille où tu lui as dit quelque chose qui l'a bousculé. » Il fait « Ben là, par rapport à ses devoirs, elle n'avait pas fait ses devoirs » et je lui dis quelque chose vraiment de manière brutale, en mode « Ben là, tu ne vas pas y arriver si tu fais ça. » Je dis « Ok, quels ont été les bénéfices pour ta fille que tu fasses ça ? » « Ah ben derrière, elle s'est remise au travail et elle a eu son examen. » « Sinon, c'est clair qu'elle ne l'aurait pas eu. » « Ok, donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est grâce au fait que tu t'es énervé sur elle, elle, ça l'a challengé et elle a eu son examen. » « C'est vrai que tu me dis ? » « Ah ben ouais, non mais carrément. » « Ok, maintenant, regarde, on va regarder un truc ensemble. » « Trouve-moi un endroit où tu vois ta femme dire à ta fille quelque chose qui peut la secouer, qui peut la brutaliser et qui, d'un autre point de vue, peut dire « Mais là, elle s'énerve. » « Ah non, mais clairement, quand la chambre de ma fille est mal rangée, ma femme, elle ne prend pas de gants, elle lui balance comme ça. » « Et toi, tu réagis comment ? » « Moi, la chambre, je m'en fiche un petit peu. » « Ok, et donc là, ça te fait quoi de voir que ta femme aussi, elle peut dire des choses qui peuvent être perçues comme bousculer ta fille ? » « Mais ça me libère en fait. » « J'ai le droit, moi aussi, quand je suis un peu chahuté, de lui dire ce que je pense et de ne pas mettre de filtre. » Et du coup, quand on a vu tous les bénéfices pour sa fille que parfois, il s'énervait, c'est qu'au moins, ça lui montre à sa fille qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Et derrière, ça lui apprend à l'extérieur aussi de faire face. Et donc, il y a un truc du développement personnel qui dit la communication non-violente, la communication positive, d'être gentil, de bien parler, etc. Eh bien, je pense que pousser à l'extrême, c'est un fantasme. Et aujourd'hui, ce n'est pas accessible car dans le monde de la dualité dans lequel on vit, eh bien, on aura toujours soutien et challenge au même degré. Et qu'un enfant, s'il est surprotégé, eh bien, il sera suragressé. Si vous réprimez constamment le fait de dire ce que vous pensez à vos enfants, à votre collègue ou qui vous voulez, ça va sortir par compulsion. Et moi, aujourd'hui, parmi toutes les séances de dépolarisation que j'ai faites, que ce soit avec des entrepreneurs, des sportifs, des coachs qui viennent se former à l'académie de l'autre performance, eh bien, souvent, les gens qui se mettaient dans les colères les plus incontrôlables, c'était des gens du développement personnel qui étaient en mode spirituel, bisounours, soit gentils avec les gens. Pourquoi ? Parce que vu qu'ils réprimaient la partie perçue comme violente en elle, eh bien, cette partie-là, quand ils s'étaient vraiment challengés et poussés à bout, s'exprimaient par compulsion. Et là, ça rentrait dans des choses vraiment très noires, mais à l'extrême pour montrer que finalement, en tant qu'être humain, on a les deux parties en nous, les parties les plus belles comme les parties qui peuvent être les plus challengeantes pour les autres et c'est OK. Donc, comment arrêter de s'énerver avec votre enfant ? Eh bien, tout simplement, accepter le fait que vous avez le droit de vous énerver avec votre enfant. C'est un droit. Ça peut arriver à tout le monde et que les gens qui viennent nous faire des leçons de morale sur « vous devriez être autrement », eh bien, ce sont des gens qui ne voient pas leur propre zone d'ombre. Et là, prenons l'exemple de cet entrepreneur. Rien que le fait qu'il ait accepté pleinement, qu'il ait le droit de s'énerver avec sa fille quand il est fatigué ou quand elle vient vraiment le challenger, rien que ça, rien que le fait qu'il accepte ça et qu'il valide que « non, en fait, je ne suis pas quelqu'un de mal si je m'énerve dessus », rien que le fait qu'il accepte ça, les énervements ont totalement diminué quasiment du jour au lendemain. Et voici, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, pensez au « like », comme d'habitude, qui fait vraiment plaisir. Pensez à partager vos avis aussi dans les commentaires. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.